Avertissement! L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux de ré-moi de quoi ils ont l'air de... C'est un oui. Si vous êtes malencontreusement offensés par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui viennent vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute un bébé chien. En direct des entrées de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 7 décembre 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent. Mon nom est Éric Lajoie et je suis encerclé! C'est cool aujourd'hui, il y a plein de monde dans le studio, on va avoir plein de fun. Mais est-ce que c'est une équation qui fonctionne? Dormez quelques heures, vous êtes cernés! Oh! Je trouve ça drôle parce que j'étais insomniaque, mais c'est un petit peu trop proche pour mon confort personnel, on va dire ça comme ça. Je vous présente, sans plus attendre mes collaborateurs, tout de bord, tout de bord, le toujours très désirable homme de la situation, Simon Boucher, salut! J'ai un café de trop présentement dans mes mains, donc il y a une chance sur deux... À moi! Non, c'est à moi. Je veux dire, c'est un café de trop dans mon corps une fois qu'il va être ingéré. Ça signifie que potentiellement on va perdre notre licence aujourd'hui. Ah ouais? Ouh! Des promesses? Est-ce que c'est juste des promesses vides encore, Simon? C'est ce qu'on va voir. Vous avez aussi entendu la suave voix du pileux Conan Arsenault, salut! Bonsoir, bonsoir! Tout le temps le fun de jouer avec toi et Mester! Ensuite... J'aime moins ces patates pileux. Ça commence bien. Avant d'aller au piton, en fait, on te présente-tu tout de suite? Ah ouais, tu vas participer avec nous autres pendant le show, anyway. Vous avez probablement entendu la voix pas fort en background de Virginie Brouillette. Salut! Hello! Je suis venue vous hanter aujourd'hui. Yes! Donc, on a un pourcentage significatif de notre auditoire qui est pas en train de nous écouter. Euh... Ouais, c'est ça, qui nous écoute si elle est ici? Ouais, c'est ça. Elle nous écoute. Elle interagit, c'est encore mieux. Euh... Tu vas être là pour nous parler de quelque chose. On s'en reparle plus tard. Et, euh... au piton... Le nom moins mentionnable, Michel Gauthier, alias... Mikey... G! Oui. Ouais, pis euh... Ben, je suis pas juste un peu sûr de piton. Je suis aussi celui qui a réalisé avec mes collaborateurs hors d'onde que la mère de... Chose. Voyons. La mère d'Achille est une... Conne. Conne. C'est une conne. La mère d'Achille, c'est une conne. Bon, ça y est. Bon, pourquoi tu dis quelque chose d'aussi brave et d'aussi incroyable? Ouais, c'est bien doux, ça. Bon, pourquoi... C'est... C'est qui qui a donné le règlement qu'il faut qu'elle tienne par le talon d'une rivière en mouvement pour le rendre invincible? Ah, c'est Achille-là. Oui, Achille de la Grèce antique. Pogne-le comme du monde pis rend ta main invincible au pire, là, c'est... Elle est conne. Honnêtement, si on commence à regarder tous les mythes grecs pour voir à quel point ils font du sens... Tout ça origine d'une blague que j'ai contée à Mikey pis je me sentirais coupable ou vraiment pas du tout narcissique de la contée en onde. De tous les cours que j'ai eus en histoire... La mythologie grecque, c'était vraiment mon menton d'Achille. Il était on pointe avec le petit drôme. Ok, hey, on y va-tu tout de suite avec les actualités, Jean? Jean. Jean. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Ok, donc... Arrête de rire. Ok, maintenant... On va y aller avec... Mon rire est légendaire, ok? Il est même sur la chronique laser piou piou piou. Oui, c'est vrai. Ton rire fait partie maintenant des meubles, ici. Donc, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé de nos actualités geeks, selon vous, cette semaine? Plein de choses! Yes! On commence par quoi? Mon sujet préféré. Attends, attends, attends... Les organes reproducteurs d'animaux bizarres. Non, j'ai quelque chose d'organes reproducteurs, mais plus tard. Les boules! Non, euh... Les organes reproducteurs, ça va être plus tard, hors d'onde. Oui. On a le diagramme de veine de la technologie et du Vatican. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, oui, c'est vrai! T'as vu ça? Oui, vous vous rappelez, avec X-Men, on avait parlé du e-rosaire, le e-rosaire électronique. Oui. Qui est comme un Apple Watch, mais pour faire des prières. Oui. Fait que si vous voulez prier, connectez. J'en veux 15. Oui. Mais là, ici, c'est quelque chose d'intéressant. Le Vatican a maintenant son propre, officiel et sponsorisé par des jésuites, serveur de Minecraft. Hein? Quoi? T'as deux. Serveur de Minecraft. Un serveur spécifique pour Minecraft, pour le Vatican. Organisé par le Vatican. Par le Vatican. Par le Vatican. Par un groupe de jésuites du Vatican qui voulait... Tu sais, les jésuites sont extrêmement bons d'aller chercher de façon super kitsch et croche la technologie pour tenter d'avoir l'air hip. J'utilise ici le terme hip parce que c'est un très mauvais terme et c'est le terme qu'un jésuite utiliserait. Donc... Ok, jésuite. Suite à un sondage sur Twitter, Robert Balesser, qui est un prêtre jésuite, qui a comme surnom le jésuite digital. Parce qu'il est justement proche des initiatives technologiques. Il a décidé de créer un endroit pour les gamers chrétiens qui se rejoignent dans un endroit qui ne serait pas toxique. Parce que vous savez bien, vous mettez de l'internet, trois personnes, puis un jeu. Puis c'est pas très très long que... Ouais, non... Satan est là. Non, c'est pas très très long que Satan a pris racine puis pris contrôle de tout. Donc, ici, on parle d'un serveur de Minecraft où les joueurs vont pouvoir jouer de façon positive, encourageante, pour vraiment créer des Jésus et la Rio del Janeiro. Cependant, c'est quand même cool, c'est une belle initiative, j'apprécie. Mais j'ai une nouvelle que j'ai revue deux jours plus tard, qui m'est amenée par PC Gamer. Ok, j'espère que c'est la même chose que moi, je checkais parce que je l'ai vu aussi, c'est extraordinaire. On parle-tu de VR? Non. Oh tabarou, attends, ok, je parle... Ce serveur de Minecraft-là, quelques jours plus tard, suite à une demande élevée et des attaques de DDoS, c'est maintenant inaccessible. Donc, même le serveur de Minecraft du Vatican, ce qui est cool, il ne fournit pas la demande. Probablement beaucoup par des trolls, mais aussi sous attaque parce que tu peux rien faire sur internet sans que ça vire mal. Puis c'est triste comme ça, puis c'est quand même pas surprenant que ça l'ait été comme ça parce que, sans passer dans une autre nouvelle, mais Minecraft est quand même le plus gros jeu de l'année sur YouTube. Tu peux dire, ah, c'est Furtnit, tous les jeunes font du Furtnit. Non, ça reste qu'il est présentement le plus gros jeu vidéo sur YouTube. C'est encore Minecraft. Le Vatican ici a bien visé, ils sont juste victimes de leur succès. Honnêtement, chapeau au jésuite digital. Ben oui, Simon, tu me parlais du jésuite digital. On a d'ailleurs une de ses déclarations qu'elle fait officiellement. I'm with it. I'm hip. Ah, cool. Toc, 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 toc. Ouais, c'est ça. Je suis franchi, je suis dans le vent. Toc, 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 toc. Ça, c'est en français, bien sûr. Vous reconnaissez le docteur Terreur. Ah non, je ne m'en voulais pas. Une autre nouvelle par rapport au Vatican et à la technologie que t'as manqué. Y a-tu un jésuite digital? Je vais essayer de trouver la bonne bande-annonce que j'ai vue, moi. OK, vas-y. Sur les consoles VR, principalement au PC. Vive a annoncé la sortie de... Comment ça s'appelle? C'est The Bible Story ou Jesus VR. J'espère que tu vas te faire crucifier à la scène en tant que Jésus. Tu peux, tu peux... Oui. Dans le trailer, tu te vois en train de te crucifier en VR. Nice. Fait que c'est un point of view du Christ. Tu peux enfin vivre le vrai martyr du Christ. Est-ce que t'as un niveau que tu passes trois jours dans une caverne suite à ta mort et que tu restes dans le noir? Apparemment, tu contrôles des bateaux avec l'aide des pouvoirs télékinétiques. Tu te bats contre Satan, apparemment. Oui, j'ai vu ça. Oui, ça a l'air malheur. Ça a l'air weird, mais weird. Ouais. OK. Je vais vous en parler. Je vous avais parlé d'un moment où je m'étais acheté l'Oculus Quest, le casque qui s'enfile. Oui. Là, le bêta du Oculus Link qui permet de brancher le Quest sur un ordinateur et que ça soit non seulement un Quest, un casque sans fil au besoin, mais aussi un casque de réalité virtuelle standard. Là, je l'ai laissé sur mon ordinateur. Ma carte vidéo est à une merde totale. Ça ne va pas bien, mais ça marche. Donc, je vais m'acheter une carte vidéo. J'hésite entre une 1660 ou une 2060. Envoyez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Et je vous en reviens rapidement possible, puis on essaiera peut-être ça. Oh, ça pourrait être particulier. C'est le seul terme que je vais employer pour décrire ça. Regarde, il était neuf. Une autre petite nouvelle. De VR rapide. Oh. Ici, c'est quand même plus intéressant, puis honnêtement, c'est très intéressant. Adobe. Je ne sais pas si vous connaissez Adobe, la compagnie américaine qui font Photoshop depuis 45 ans. Ils viennent d'acheter l'application de sculptures VR créées par Oculus eux-mêmes. Oh. Parce qu'on voit de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, du modeling, de la création en VR où tu sculptes des terrains, des structures en VR pour faire un rough draft. Puis après ça, tu fais du polish, peut-être plus traditionnel. Oui. Mais pour, mettons, fabriquer rapidement des terrains, des choses, c'est super pertinent. Donc, c'est le fun de voir que le VR a un appui d'un point de vue business très fort parce que Adobe, c'est quand même gros. Oui. Puis probablement que ça risque d'être intégré dans l'abonnement Adobe quand tu t'abonnes à tout ça. Donc, faciliter l'accès à cette technologie-là à des professionnels graphiques, je trouve ça quand même très cool. Puis ça, c'est juste dans la lancée de tous les projets qui s'en viennent, qui tendent à supposer qu'éventuellement le casque de VR va être un périphérique de base avec les ordinateurs. Au business, c'est un mix entre VR et AR, je crois un peu plus au AR, mais j'ai hâte de voir. Oui, puis que Valve va ressortir des boulamites avec un jeu comme 8 ans après avoir fait un, puis que c'est un jeu de VR. Oui, mais… Ça aussi, ça en dit un peu sur le fait que… Il y a plein de monde qui disait, le VR, c'est juste un fad, ça va passer. Nope. Mais tu sais, Valve ne sont pas capables de faire tout ça. Ils ont acheté des petits studios, ils ont arrêté leur projet, puis ils ont fait travailler sur leur jeu de Half-Life. Le virtuel, c'est loin d'être juste une mode, des résidences de personnes âgées. Oui, oui. Ils mettent du VR aux personnes pour leur faire prendre conscience de la maltraitance, ces affaires-là. Donc, ils font des scénarios de VR pour ça. Moi, je pensais qu'ils allaient faire l'inverse, t'es mettre dans le VR pour qu'ils ne se rendent pas compte de la maltraitance. Oui, c'est ça, exact. T'es mettre dans une petite salle ben loin. Non, t'es en train de voir des affaires des petits oiseaux, des prix pendant que… Comme la matrice. Comme les vaches. Comme les vaches en Russie. Tu remplis leurs baignoires de jello, tu mets tes vieux dedans avec un casque de VR, puis les autres, ils absorbent lentement par osmose le jello nutritif. Exact, exact. Pendant ce temps-là, ils sont à Hawaï. Ça ne coûte rien. Ça coûte un gars qui passe sa mort dans la salle une fois de temps en temps, je sais que tu respires encore. Quelqu'un qui rajoute un layer de jello quand ils ont trop absorbé. Voilà. Honnêtement, je viens de régler notre problème. Ben… Bon, ben je me reconvertis en jailer. Ouais. Ça va être moi qui va remettre la courbe de jello. Ouais, ben c'est entre jailer, donc gardien de prison, et jellower, fabricant de jello, donc t'es un jellower. Ça, c'est pas un fan de Jennifer Lopez ? Je pense qu'on va aller voir la musique. Et j'étais là. La chanson de la semaine ! Belle référence à jello. Ouais ! Hey, c'est… C'est ça, les guides contre-attaques. T'es-tu en train de suggérer qu'on mette nos vieux dans jello ? C'est 150 parenthèses qui te mènent tout droit dans le fond d'un fossé. Mais on a resté sur une ligne. On avait notre tangente de pensée. Les parenthèses ouvertes, devrais-je dire. Oui. Aucune parenthèse ne se ferme. Jamais. Non. Maintenant. On va aller en musique. On va aller tout d'abord avec ce que j'ai trouvé sur Overclock Remix cette semaine. Un jeu que j'ai jamais exploré parce que j'aimais jouer. Mais je sais que c'est une franchise de RPG qui a été très, 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 très influente dans le monde des RPG. C'est plus néchant, mais ceux qui connaissent la série sont des grands fans. Je parle de Skies of Arcadia. Ah oui. Euh... On va y aller avec une pièce de Pavos. Le nom du gars s'appelle... Qui, lui ? C'est le nom du gars qui fait la toune. Donc, on parle de... Le gars ou la fille, là. Peu importe, là. L'entité non-genrée qui fait de la musique. Bon. Jusqu'à preuve du contraire. Avec la pièce de Voyage Begins tirée de Skies of Arcadia. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. On écoute... 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 Voilà... Sous-titrage MFP. 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 Ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de les prendre encore plus tôt, ceux-là, s'ils marchent encore mieux? Non, c'est surtout que les maladies deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques et on doit de plus en plus faire des rotations d'antibiotiques, tenter de régler la situation parce que tu ne peux pas changer tant que ça l'antibiotique. Parce que c'est quelque chose qui est produit souvent par une bactérie ou une forme vivante, donc tu ne peux pas vraiment l'inventer comme un composé chimique, tu dois découvrir une sorte de recette. Et là, le problème, c'est qu'on n'en découvre plus depuis un bout de temps. Mais là, on a découvert un nouvel antibiotique qui était à l'intérieur d'une bactérie, qui était à l'intérieur d'un verre, qui était à l'intérieur d'un oeuf d'insecte. Oui! Il faut vraiment aller chercher qui veut. Oui, c'est ça. C'est quand même tellement précis comme affaire dans le sens... Le gars, savais-tu que ces verres-là étaient remplis de ces parasites-là ou c'est juste comme un hasard qu'il a trouvé dans la larve parce que lui, ce n'est pas ça qu'il checkait pas en tout? Je n'ai pas les détails. C'est pas là-dedans, parce que je veux dire, c'est tellement précis comme... Je crois que dans le fond, c'est vraiment une recherche qui était faite sur ces différents groupes de verres. Et ici, c'est tout simplement que ce verre-là, c'est la manière dont il se reproduit. C'est un verre parasite. Donc, ici, qui est parasite dans les insectes. Donc, c'est une bactérie qui est dans un verre, qui est dans un insecte. Et le tout... Dans un cadeau d'insectes morts, qui est dans le sandwich du gars qui l'étudie. Oui, maridon, maridé. L'antibiotique est dans ses feuilles, maridon, donbé. Mais ça, là, ça va m'aider à dormir la nuit. Parce qu'avec les changements climatiques, le perjolisol qui réchauffe et tout, il y a plein de nouvelles bébites qui sortent. Ben oui. Fait que plein de nouvelles maladies qui vont sortir. Fait qu'on a besoin de gros stocks pour se protéger. Mais là, en tout cas, à date, ça a prouvé son efficacité contre le E. coli. Donc, ça a début. Ça a début. Ben oui. Fait que... Il va falloir garder vos oeufs d'insectes morts contenant des verres à la maison. Ça peut être pratique si vous êtes malade. Faites-vous une petite section dans votre frigidaire? Ouais. Tu sais, pour les conserver. Ben, prenez un genre de truc à carton pour les oeufs, mais pour les oeufs d'insectes. Ça prend votre place. Le E. coli a essayé de manger justement cette petite bête hier-là. Puis après ça, il s'est dit, ouf, c'est difficile. Bon, pendant qu'Éric Lajoie est présentement dans un état non fonctionnel... L'animateur a quitté le studio. Ouais. Ah, ben ouais. Non, c'est correct. Je suis content que ce ne soit pas moi qui ait fait la première mauvaise, solide blague de l'émission. À ce temps qu'on a... Non, non. Je suis fier. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a nulle part où aller que plus haut. Le plancher a été éteint. Mais comme a déjà dit le grand poète, mon oncle Serge, si vous pensez avoir atteint le fond, dites-vous qu'il y a toujours plus creux. Donc, ta prochaine chronique? Oui, on va parler de Toys R Us. Oui. C'est le temps des fêtes. On va acheter des cadeaux aux gens qu'on aime ou qu'on a l'air. Tout le cadeau. Tout le cadeau. Puis bon, Toys R Us, c'est un incontournable dans l'achat de jouets pour les enfants. Cependant, aux États-Unis, Toys R Us a fait faillite l'année passée et il n'y en a plus. Bien. Mais on vous l'avait dit, Toys R Us a été racheté et revient à la vie tel le zombie du magasinage. Il y a un petit quelque chose de louche pendant le retour de Toys R Us. Oui, parce que je veux dire, c'était quand même rendu une reprise non viable. Non, c'est ça. Ça a été racheté par des compagnies qui possèdent des licences puis du marketing. Et il y a quelque chose d'étrange ici. Dans leur premier magasin, 100% de l'inventaire dans le magasin ne leur appartiennent pas. Ils vendent des choses qui ne sont pas à eux. Vous allez me dire, c'est quoi, ils ont volé dans un camion? Non. Ils louent de leur espace pour que des compagnies vendent et promouvoient leurs jouets dans une franchise qui s'appelle Toys R Us. Dans le fond, tout ce qu'ils vendent, c'est... L'espace et le branding. L'espace, le branding Toys R Us. C'est le steam des jouets dans la vraie vie. Oui, mais il y a une deuxième crosse. Ces magasins-là sont équipés à fond la caisse de censeurs, de caméras et de systèmes. Et ils font de l'étude behavioral et de marketing sur les parents et les enfants dans les magasins. Donc, il faut un petit peu d'argent. Oh, ça y est. Ça y est. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils essaient de savoir sur nous autres de plus? Non, mais c'est exactement ça. Toutes. C'est qu'eux... Je parle fort pour que le micro m'entend. Tu fais bien. Je t'en ai que les rastis de yeux. Mon oreille... Mon oreille... Je tiens à rappeler à Virginie, de façon détachée, que mon oreille est plus proche de elle que le micro. Ouais, mais t'es un écouteur. T'es protégé. Bon. Mais bon, excusez-moi, pour revenir à Toys R Us. Le but ici, c'est un peu comme quand vous avez vu sur Internet, d'être traqué par des cookies pour connaître vos behaviors d'achat. Puis eux, vu qu'ils vantent de l'espace d'achat, ces valeurs-là sont très bonnes parce que ça leur permet de dire, « Regardez, vous, vous fabriquez des jouets de patrouille et vous voulez maximiser votre vente selon votre âge de public cible, votre ci, votre ça, votre ça, votre prix d'achat. On a le spot parfait pour vous autres. Il est juste deux fois plus cher. Fait que c'est les cookies de l'Internet dans un magasin, dans un public d'enfants. » Mais ça en prend ça pour mapper, justement, parce que le visage du retail, le visage de la vente au détail est totalement en train de changer. Oui, c'est sûr qu'il faut que les nouvelles technologies aussi servent pour de vrai. Parce que le marketing, ça a toujours été ça, c'est l'étude du consommateur. Et on a déjà ça en partie, mais là, c'est vraiment au niveau agressif Internet. Tout ce qui manque, ce sont des clowns qui arrivent devant les enfants et qui leur fassent des pop-ups de jouets. C'est comme, « Hey, tu veux le Marcus? 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 » Il est là, va achaler ta mère. Il y a ça. C'est le fait que si tu fais partie d'une expérience comportementale, mettons, on va te dédommager pour que tu le fasses sciemment. Tu vas à un endroit, tu fais partie de cette étude-là, on te donne de l'argent, tu repars. Dans ce cas-ci, tu dépenses et tu es à ton issue étudié, puis tu ne sais pas de quelle façon, de quelle partie de ton comportement est étudié. Ce n'est pas tout qui décide. Ici, c'est vraiment le fait, en plus, que c'est sur des enfants en partie. En plus, c'est pour ça que je trouve ça super quête. Oui, ça semble anodin, mais ça ne l'est vraiment pas. Donc là, ils ont deux, trois magasins d'ouvreurs. Ils vont faire ça lentement et progressivement. Mais ça, avec les magasins sans caisse d'Amazon, puis tout ça, c'est un air du magasinage étrange. Tout est en ça, se transformer. Les espaces vont être considérablement réduits parce que tout le monde, de plus en plus, magasine en ligne. Donc, il faut reformer toute la structure de ce qui est en vraie vie, comme un système d'achat. Il y a des espaces de magasinage qui, un, ne se transforment pas, où c'est extrêmement long. Oh, c'est une transition, ça? Oui, c'est une transition. J'aimerais vous parler de l'endroit le plus louche pour acheter ou vendre quelque chose sur Internet. Sur Internet? Oui. Mettons que j'ai un appartement à louer où ça me tente de faire une petite annonce par liste. Ouais. J'allais dire l'exemple classique de... Je veux-tu faire une petite annonce pour inviter d'autres gars à venir écouter le football tout nu chez vous, mais on ne se touche pas. Puis le pire, c'est ça qui arrive. Je sais que Goulet est en train de chercher. Quel numéro j'appelle? Quel numéro j'appelle? Mais bon. Lui qui est amateur de football et de beau bonhomme. Et de nu, surtout. Donc, oui, Craiglist qui est à la fois très louche, mais je vois, personnellement, j'ai une très belle expérience de Craiglist. C'est là que j'ai trouvé mon appartement préféré de toute ma vie. Ah, oui, pour vrai? Oui, bien, OK, oui et non, parce qu'il y a eu un côté maléfique, mais ma commune d'étudiants étrangers que j'ai habitée pendant un an, puis c'était vraiment ça. Mais bon, il y a eu un côté sombre à ça. Craiglist. Mais, toujours. Mais après 24 ans, ils ont enfin une application mobile. Tu te dis, qui vit? Il n'y a pas encore d'application. Qui vit à une application mobile? L'E-PAC a une application mobile. Le Vatican a une application mobile. Mais Craiglist n'en avait pas. OK. Probablement qu'il n'était pas capable de faire passer ça sur le App Store, parce qu'il y avait trop de propositions louches de monde tout nu. Mais, justement, c'est-tu qui d'autre? Mais là, maintenant, il y avait une application, il n'y en a plus, parce qu'il se l'est faite fermer à cause des trolls. C'est-tu qui qui avait une application? Oui, Jérémy Renard. Jérémy Renard, notre cher Hockey national, avait une application qui a fermé en début d'année. Je pense que si je me suis dit. C'est juste quelques mois. Ça, ça ne fait pas longtemps. C'était, d'un fois, une plateforme pour ses fans de discuter de Jérémy Renard. C'était Instagram, mais il y avait juste Jérémy Renard dessus. C'est tout. Tu peux juste voir les photos de Jérémy Renard que lui postait. Tu pouvais parler, il y avait comme un chat. C'était comme un site de fans officiels. Ça va bien plus loin que ça, parce qu'il y avait aussi des affaires un peu de micro-transactions que tu donnais. Ce n'était pas des likes, c'était des stars. Donc, tu pouvais acheter des stars pour que ton commentaire monte à la surface, pour que Jérémy Renard voue à ton commentaire. Honnêtement, c'est un genre de wet dream d'étudiant en marketing. C'est comme ça. Ça mélangeait tout plein d'aspects des nouveaux médias, justement. C'était comme des streamers. C'est comme des streamer girls qui se font donner du cash juste pour être devant la caméra. Mais en même temps, il y a aussi, tu sais, tu vas suivre ton fan. Tu peux parler avec d'autres fans aussi, parce qu'il y a la chat zone. Tu peux parler de Jérémy Renard. Avec du monde qui trip... Oui, mais Jérémy Renard... C'est un co-chamber de monde qui trip sur lui. Mais Jérémy Renard, il faut lui donner quelque chose. Il a cultivé une brand de gars d'extérieur. Il y a une boutique Amazon. Ah, il y a un band aussi, toi. Oui, puis c'est vraiment que des choses d'activité d'extérieur, de camping en montagne. C'est un rugged, rugged man. Mais le problème avec son application, c'est une erreur technique super cave. Si ton profil ou quelque chose, tu l'appelais comme Jérémy Renard ou tu sais quelque chose qui ressemblait à ça quand tu faisais des messages, l'application considérait que c'était un message officiel de Jérémy Renard. Oh non, pour vrai! Ça faisait des notifications à tout le monde. Wow! Il y a du monde qui utilisait ça pour genre... Ben oui. Pour aller te chier. Ça faisait une notification à tout le monde d'aller te chier. Mais c'est comme si ça venait de Jérémy Renard. Nice! Chaque fois que quelqu'un répondait, ça pouvait éventuellement, chaque réponse spawnait des notifications à tout le monde. Dans l'application, c'est pas si pire. C'est juste pour... C'est comme un push de Jérémy. En passant, pour ceux-là, ils ne savent pas c'est qui Jérémy Renard. C'est un acteur. C'est un rocker. Entre autres, en paille. Juste parce que je me dis... Oui, mais Wynne River, qui est un couple de gros films quand même. Non, il est cool. Il n'est pas tant... Il est correct. Il est correct. Il est combattre. Ils ont essayé d'y porter le flambeau de deux franchises avec Phil Total. Mission Impossible, ça n'a pas marché. Et Jason Bourne. Et Jason Bourne, c'est vrai. Oui, The Bourne Supremacy, c'était lui. C'est vrai. Ça n'a pas été terrible. Donc, tu sais, Jérémy, il doit être triste maintenant qu'il n'a plus sa plateforme. Je ne suis pas sûr qu'il savait comment ça fonctionnait pour être honnête. Moi, je suis sûr que oui, parce que des fois, il répondait à plein de monde. Mais quelqu'un a payé comme 200 piastres pour un commentaire. Lui répondait un thumbs up. Tu sais, les pires réponses non pensées, juste comme, oh cool, il y a un fan qui m'écrit ça comme, yes, I like. Non, mais à ce que 200 piastres, il devait y avoir un interne qui s'occupe de ça. Il n'a clairement pas à engager la bonne équipe technique pour avoir un tel trou béant dans la programmation pour permettre ça. C'est une plateforme existante en plus. Je pense que c'est plus compliqué. C'est ça qui est cool. C'est comme si on ferait Facebook des guides de contre-attaque. C'est juste nous autres et les fans du show qui ont l'application. Finalement, tout le monde qui est de site. C'est pas mal comme la page Facebook. Nous autres et Virginie. À la maison, vous êtes un programmeur. Vous voulez créer le Facebook des guides de contre-attaque. C'est peut-être le prochain média du futur. Si vous embarquez, on vous donne des parts. On vous paye un part. On parle ici. On va inventer une nouvelle crypto-monnaie. On parle de cochons ici. Oui, c'est ça. Merci. Ça m'a oublié les LGC coins. Donc, sur ce... Tu viens tellement de faire que tu viens de créer un monstre. Je l'ai créé, vous-le, 8 ans, puis on roule encore. Sur ce, on va faire une petite pause. On va revenir tout de suite après. Pour la suite et l'invité de la semaine aux geeks contre-attaques. Alors, attention. Ici, c'est François Pérus. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaques. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des geeks contre-attaques de ce samedi, le 7 décembre 2019. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer ça avec une chronique qu'on ne fait pas assez souvent, mon goût. C'est tout le temps le fun de recevoir de la visite. Donc, Maggie, s'il te plaît. L'invité du contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine. Excitant et nouveau. Donc, c'est pas beau en français, hein? Ça commence tellement bien. Ouais, c'est ça. Non, hey! Virginie Brouillette, bonjour, Laurent. Bonjour. On te reçoit parce que... Pas juste parce que c'est le fun de te recevoir. Parce que je me suis imposée. J'ai écrit à ma équipe et j'ai dit, hey, vous avez eu deux chroniques avec des BDistes, je peux-tu me pointer et parler de mon roman et d'auto-édition? Et il a fait, ben oui, viens-t'en. On est tellement facile à intimider. J'ai dit, viens-t'en, fais-moi pas mal. Je tiens à spécifier que Virginie n'a pas rien promis à propos de ça. Non, pas du tout. Non, j'ai juste dit, j'arrive. Tu viens ici, donc, pour nous parler, justement, tu viens de publier ton premier livre. Mon premier roman. Premier roman, OK. En auto-publication. Ah, ben oui. Je ne sais pas si vous voulez parler du roman en premier ou de l'auto-publication en Ben, commençons par ce qu'Éric veut, finalement. Oui, oui, merci. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes talents légendaires d'intervieweur vont être mis à l'épreuve. Je pense qu'on va parler du livre brièvement, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce que l'auto-publication, c'est de l'ouvrage. Puis je veux voir, qu'est-ce qui t'a motivé vers là? On va commencer par le livre. En fond, c'est un roman de quel style, tout d'abord? C'est un roman qui se prend un petit peu pour une histoire vraie. En gros, c'est deux colocataires qui habitent ensemble, Esther et Joannie, et Esther disparaît. Donc, une fois que l'histoire s'est passée, Joannie va recueillir les témoignages de tous les gens qui étaient là avant, pendant et après la disparition pour savoir ce qui s'est vraiment passé. passé, mais ce n'est pas tous les témoignages qui vont vers la même direction, donc des fois, ça se contredit un peu. Puis là, on fait « Ah, lui, il est peut-être méchant, il a peut-être rapport avec... Non, finalement, il ne l'était pas. Ah, mais lui, il a peut-être fait... » Un genre de woodonet mélangé avec un genre de faux-cumentaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait que j'essaie de traduire le terme, parce que c'est comme « documentary » en anglais. Oui, oui, c'est « faux-cumentaire ». Oui, c'est ça. « Faux-cu-mentaire », parce que ça fait faux-cu, tu sais. Ça fait « mentaire » aussi. Oui. Donc. Non, c'est ça. C'est une œuvre de fiction, puis ça a plusieurs témoignages, donc plusieurs narrateurs aussi. Donc, je me promène un petit peu dans le langage aussi, là, en fonction de qui est-ce qui parle, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de langage, puis ce n'est pas tout raconté de la même façon non plus. Puis oui. J'aimerais juste savoir, ça m'intéresse, le spark qui t'a comme poussé à commencer ce projet-là. À vouloir écrire, oui. C'est une très bonne question. J'ai commencé à l'écrire, j'étais au secondaire. OK. Oh, c'était un projet de long terme. Oui, j'ai terminé le secondaire, j'avais 15 ans, j'en ai 33, donc vous pouvez faire les mathématiques de combien de temps ça m'a pris, puis là. Obstination. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est que lorsque j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment dans un autre style. OK. C'est dans un style de plus roman d'espionnage, et je me suis rendu compte que je ne m'y connaissais pas du tout en roman d'espionnage. Fait que j'ai changé pour autre chose, je suis partie vers la théorie de la conspiration. Je me suis rendu compte que j'avais pas... J'étais juste pas à l'aise, oui. C'est ça, j'étais pas à l'aise. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour trouver ma propre couleur là-dedans. Puis il y a eu le fait aussi que j'ai fait deux immenses tournées de maisons d'édition, que je leur voyais à plusieurs maisons d'édition, puis que j'avais juste des refus, mais ils ne me disaient pas pourquoi. Fait que là, est-ce que c'est l'histoire qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est la manière dont c'est écrit? Est-ce que c'est... Tu le sais pas. Fait que tu retravailles dessus, tu retravailles dessus. Puis, c'est ça, en retravaillant, je l'ai fait relire à des gens aussi. Je l'ai fait relire à une amie d'ailleurs qui est poète de profession, qui m'a donné un petit coaching aussi sur plus la forme que le fond. Puis après ça, à force de le faire relire, j'ai retravaillé dessus, puis ça amène à ça. Plusieurs années plus tard, enfin un produit final. C'est autre pareil, parce que je te dirais que je peux pas faire preuve de condescendance. J'ai voulu écrire un livre quand j'étais plus jeune, j'ai fait peut-être une dizaine de chapitres, puis j'ai jamais continué. Ça dort encore dans mes affaires, puis à un moment donné, mais je suis tellement... Ça me prend trop de temps. Juste faire un chapitre, j'ai parlé tout le temps, j'essaie tout le temps de changer les mots, puis c'est tellement... C'est aussi qu'à un moment donné, à force d'être tout le temps dans notre histoire, on est comme tout seul, c'est un travail qui se fait vraiment en solitaire. Donc, t'es tout seul à penser à ton histoire, puis à un moment donné, on dirait que... Coudon, je suis-tu tout seul à penser que c'est bon? Exactement. Tu es tout de ton aspect critique, dans le fond, puis tu veux avoir un deuxième avis. Puis tu veux que ce soit bon avant de l'envoyer à quelqu'un, fait que tu retravailles dessus, tu retravailles, tu retravailles, puis à un moment donné, c'est rendu que tu te dis « Mais pourquoi je suis embarqué là-dedans? C'est pas bon, c'est pas beau. » Puis là, tu l'envoies à quelqu'un, puis il fait « Ah, j'aurais aimé ça avoir plus le point de vue de tel personnage, parce que c'était vraiment intéressant. Hein, quoi? J'ai fait quelque chose de bon, que c'est? Non, non. J'étais pas au courant. Mais bon, là, on va faire une belle transition, justement, dans le sens que tu disais que suite à de nombreux refus, ça te donnait pas de hint vers où aller, et ça te frustrait un peu, mais ça l'a aussi probablement déclenché le fait que t'as décidé de vouloir t'auto-éditer, dans le fond. Oui, bien, entre autres, c'est après ma deuxième vague d'envois qui ont essuyé beaucoup de refus, j'ai vu un reportage à la télé sur, justement, les maisons d'édition, et il y en avait quelques-unes là-dedans que je ne nommerai pas par professionnalisme, qui ont tendance un petit peu à arnaquer les auteurs, mais les auteurs ne sont pas au courant jusqu'à ce qu'il y ait les deux pieds dedans. Oui, ça arrive. Un peu comme les maisons de disques avec les artistes musicaux, c'est la même chose. Entre autres, une jeune auteure de fantaisie pour adolescents, qui avait justement fait affaire avec une maison d'édition, et la maison d'édition lui avait chargé énormément d'argent juste pour l'impression du roman, pour que le roman soit distribué partout, mais ils ont fait zéro publicité pour le roman en question, et ils n'en ont pas vendu. Donc par la suite, ils ont dit à la fille, tous tes romans n'ont pas été vendus, on les envoie à Destruction, à moins que tu les rachètes. Fait qu'elle les a payées une deuxième fois pour les avoir dans une boîte chez elle, mais parce que c'est la maison d'édition qui a fait le roman, elle n'a plus les droits de ce roman-là, donc elle ne peut pas les revendre. Donc ça moisit chez eux dans une boîte, et je trouve ça absolument horrible. Mais le problème, c'est que c'est juste quelques maisons d'édition, c'est pas toutes les maisons d'édition qui font ça comme ça. Il y a quelques pommes pourris dans la boîte. C'est ça, sauf que tu ne le sais pas, il y a aussi longtemps que tu n'as pas fait ton choix et qu'ils ne t'ont pas approuvé et que tu te dis « Oh mon Dieu, mais je n'ai pas choisi la bonne ». Fait que là tu te dis « Tant qu'à me faire avoir aussi bien à me faire avoir par moi-même, donc je vais me publier moi-même. Mais comment faire ? Comment profiter pleinement ? Comment le faire ? Du plein air, oui. Du plein air, c'est ça. Comment profiter pleinement du plein air ? Comment faire le plein air ? Fait que dans un salon du livre, je me suis promenée et je suis tombée sur le kiosque de Bouquinbec. Et eux autres, ce qu'ils font Bouquinbec, c'est vraiment juste un imprimeur. Ils s'occupent de l'impression en ligne, de la commande en ligne de ton produit. Donc ils ont une librairie en ligne et c'est vraiment en impression sur demande. Tu le commandes, ils en font un, ils te l'envoient. Parlant de Bouquinbec, j'ai envoyé un lien sur la page des geeks. Allez voir, il y a plein de choses là. Donc, « Chimère », « Rêve » et « Autre monstre ». Oui, mon petit bébé à moi. Et la façon dont eux autres, ils procèdent, c'est que c'est toi qui as le dernier mot tout le long. Eux autres, ils te font du référencement. Ils vont te référer à un ou une réviseur qui va retravailler ton texte avec toi, mais c'est toi qui as le dernier mot sur ce que le réviseur a fait. Donc moi, j'ai travaillé avec Lina Giguère qui a fait ma révision et elle m'a envoyé deux produits finis. Le produit qu'elle avait complètement changé et le produit qui avait les deux versions dedans avec un code de couleur pour que je sache qu'est-ce qui est ma ligne, qu'est-ce qui est la sienne. Puis sans changer comment l'histoire se passait, c'est vraiment juste, bon, cette phrase-là, si on la revire de bord, ça va chercher une subtilité de plus. Ce personnage-là, bon, à deux reprises dans le même paragraphe, utilise le même mot, on va aller chercher un... C'est ça, pour éviter les redondances. C'est extrêmement formatif et pédagogique, ce méthode-là. Oui, exactement. Puis ça fait que tu redécouvres ton texte aussi, parce qu'à un moment donné, après un certain temps, tu te dis, c'est pas bon ce que j'ai fait, là. Ils m'ont tous dit non, c'est parce que ce que j'ai fait, c'est de la crap, ça mérite pas d'être publié. Puis là, tu l'envoies à une réviseur, puis elle te retourne ça, puis tu te fais, hein, mais c'est donc bien bon. Mais tu réalises dans le fond, c'est ça. Exactement, c'est que l'idée était bonne. Peut-être que la première, c'est excellente, mais c'est, dans le fond, des fois, étant donné que, mettons, t'as pas d'expérience comme auteur encore, tu commences, c'est ton premier projet, il y a plein de mauvais réflexes, de mauvais plis que t'as sans savoir que t'es là. Exactement, puis même un auteur que ça fait longtemps aussi, qui publie, c'est toujours une bonne idée de faire affaire avec un réviseur, parce que ces gens-là, c'est leur travail de vraiment aller chercher des subtilités dans la forme du texte. Toi, t'as une histoire à raconter, mais ça veut pas de sincèrement dire que, tu sais, ça va être parfait, là. Mais c'est ton bébé, ça reste ce que j'ai écrit, ça reste ma création, c'est juste que la réviseur, ben, elle l'avait un petit peu pour l'amener chez le coiffeur, tu sais. Ça donne une nouvelle lumière, puis après ça, quand t'as terminé avec la réviseur, ben, tu sais, toi, tu décides, OK, bon, pour ce personnage-là, qui est un petit peu plus pointu, je vais aller vraiment chercher toutes les subtilités de la réviseur, mais pour ce personnage-là, qui est plus commun, mon texte était plus commun que le sien, ben, je vais garder mon texte à moi. Pour que vraiment qu'il se distingue, là. Exactement. Fait que c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le dernier mot, puis une fois que t'as terminé, bon, tu pètes ton réviseur, et après ça, tu retournes auprès de Bouquimbec qui dit, OK, bon, là, on a reçu le texte du réviseur, il est revu et corrigé et tout ça, maintenant, on te présente un graphiste. Fait que là, on te recommande un graphiste, le graphiste prend contact avec toi directement, et là, tu travailles. Pas seulement sur la couverture, là, tu parles de graphiste, on parle poignet de la couverture, on parle aussi de la mise en page. Non, on parle de comment le texte est fait à l'intérieur, parce qu'une fois que toi, tu l'as envoyé, ben, c'est sûr qu'il est, tu sais, c'est un document word ordinaire, si on veut, mais là, il faut séparer les différents paragraphes, est-ce qu'il y a des choses qui sont en italique pour être mis en emphase, est-ce qu'il y a des citations à travers, est-ce qu'il faut que ça look comme un vrai livre aussi. Faut choisir le font. Exactement, faut que ça look comme un vrai livre aussi. Oui, je sais, je niaisais, mais en même temps pas. Non, c'est critique. Mon petit côté graphiste, là, adore, je passerais des heures trop, j'ai passé trop de temps sur des projets à choisir le bon font. C'est horrible. C'est l'enfer. Tu parles de Bout Québec, là, puis j'ai jamais eu le goût d'écrire un livre, puis là, je me dis, wow, ça a tellement l'air facile, et, tu sais, ils prennent par la main, puis ils t'aident vraiment dans ton projet, puis, tu sais, tout ce qui te reste après ça, c'est le plus dur, c'est d'écrire le livre. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, puis moi, j'ai vraiment adoré mon expérience, c'est sûr que le prochain, je fais affaire avec eux encore, parce que… Oh, prochain, dans 15 ans? Oui, je suis déjà en train de… Je vais essayer que ça ne prenne pas 15 ans, ce coup-ci, mais c'est ça, j'ai vraiment aimé la manière dont ils procèdent avec les auteurs, c'est très, très, très respectueux, ils te donnent le dernier mot à chaque fois, mais ils disent vraiment… Tu conserves le véto dans toutes les étapes de production. Exactement. Puis, j'imagine que si tu t'étais ruiné, tu n'en parlerais pas ici. Non, exactement, exactement. En bout de ligne, ça finit par te coûter. C'est sûr que ça te coûte de l'argent, il faut que tu payes ton réviseur, il faut que tu payes ton graphiste, il faut que tu payes pour l'impression aussi, parce qu'au départ, eux autres sont un imprimeur, fait que leur garantie que tu ne leur fasses pas perdre leur temps, c'est que tu commandes un minimum de 25 exemplaires. Moi, j'en ai commandé 50. On s'entend que la plupart des maisons d'édition, c'est beaucoup plus qui te demandent de commander et de payer, fait que 25, ça a bien de l'allure, puis le reste, ils font leur argent avec l'impression sur demande. Fait que c'est vraiment un bon service. Puis, moi, j'aime la manière dont ils traitent avec toi, que justement, moi, j'avais plein de questions un peu niaiseuses, parce que je ne m'y connaissais pas là-dedans. C'est vraiment eux autres qui m'ont tout expliqué. Comment aller chercher mon ISBN aux archives nationales? Comment envoyer mes copies aux archives nationales? Quels liens suivre? Comment remplir la demande? Vraiment, ils m'ont suivi étape par étape, puis en bout de ligne, c'est quand même moi qui ai le contrôle du projet. Est-ce que Uran aussi offre, mettons, l'opportunité d'avoir le produit en version digitale? Oui, ils t'offrent le produit en e-book aussi. Moi, je ne l'ai pas faite parce que, bon, je voulais que le produit papier sorte, puis en même temps, le produit papier reste celui qui est le plus commandé encore. Puis bon, il y a toutes les ramifications aussi en termes d'énergie, puis de stockage pour les e-books, puis tout ça. Finalement, ce n'est peut-être pas la solution la plus écologique, mais bon, ça reste une bonne solution pour quelqu'un qui veut lire énormément de livres en voyage, puis qui ne veut pas amener 75 bouquins. Oui, c'est juste que c'est pesant. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, éventuellement, je pourrais à un moment donné les contacter et dire, OK, je le veux en version e-book, je suis prête pour le sortir. À ce moment-là, je reprends contact avec Alejandro, qui se trouve être mon graphiste, qui retravaille un petit peu le produit pour qu'il sorte bien en e-book. Puis à ce moment-là, on le sort en e-book. Donc, une excellente expérience avec Bouquinbec. Oui, une excellente expérience. Puis en plus, ce qui a été le fun, c'est que vers la fin, je commençais à manquer un petit peu de fonds, parce que, bon, c'est sûr qu'il faut que tu le finances toi-même. Donc, vers la fin, bien, c'est ça. Ils m'envoient mes 50 copies. Qu'est-ce que je fais avec? Bien, je vais les écouler en pré-vente. Fait que j'ai fait une campagne de socio-financement en pré-vente, puis je les ai toutes écoulées. Les deux copies qui me restent, bien, c'est les copies que j'ai envoyées aux archives nationales pour les faire enregistrer. OK. Et sinon, à part Bouquinbec, est-ce que c'est vendu à quelque part d'autre, ton livre? Pour l'instant, c'est seulement chez Bouquinbec. OK. Je vais faire le tour dans les prochaines semaines, des librairies indépendantes pour voir s'ils veulent m'en prendre quelques-unes en consignation. Puis, sinon, bien, il y a des libraires aussi qui vont commander directement en ligne sur Bouquinbec parce qu'il y a un escompte de libraires, puis qu'ils vont pouvoir leur commander pour en tenir dans leur magasin. OK. Bien, regarde, si vous voulez commander ça, allez sur le site. Dans le fond, on a mis le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque. Achetez mon livre. Bien oui, pourquoi pas, Tabaroua. Non seulement vous encouragez quelqu'un du site, on le dit souvent quand on est des invités, mais vous encouragez une fan. Ah, c'est pas rien, quelqu'un qui est avec nous autres depuis des années. Come on. On se tient entre nous autres parce que personne ne va le faire à notre place. Hein? Mais sérieusement, félicitations, Tabaroua. C'est le genre de projet que, pendant des années, je me suis dit, je voudrais me tester en tant qu'écrivain. Je tends à penser que j'ai un bon vocabulaire, mais la meilleure façon de le tester, c'est de le mettre en noir sur blanc. Mais je n'ai jamais eu le gâte de terminer un projet. Je l'ai fait une fois pour une commission, mais... En tout cas, bref, longue histoire. Tout ça pour dire que j'ai du respect pour ceux qui mettent à bien cet accomplissement. Donc, félicitations. Merci. Dans 10 ans, on va voir une autre entrevue pour ton deuxième, puis le premier. Exact. Au Tabaroua. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Bon, là, on va se donner rendez-vous en musique. Chanson de la semaine numéro 2. Ça rime-tu avec douteux ou ça rime avec autre chose? On va parler justement de projet de passion. Ouais. En voilà un. Fait qu'on y va-tu avec le weird? On y va avec le weird. Oui, donc. Bon, c'est Noël. Oui, donc. C'est, 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 c'est. Oh, ho, ho. Oui, donc. Oui, donc. Oui, donc. OK, bon. Tout ça pour dire que c'est le mois de Noël. Comme je l'ai célébré la semaine dernière, on va continuer avec un autre extrait de l'album Shatner Klaus de William Shatner, sorti en 2018. Juste pour toi, Goulet. Et la... Oui, oui, juste pour toi et pour tout le monde à la maison. Mais... Mais 450 000 outreurs. C'est juste pour Goulet et tout le reste, c'est des dommages collatéraux. Exactement. Donc, j'ai cherché sur la bombe la deuxième toune à faire jouer de William Shatner. Puis je sais que la première avait été spéciale, celle avec Henry Rollins, qui était Jungle Bells. Et celle que j'ai trouvée quand j'ai vu le titre de la toune. Puis je me suis rappelé les paroles de la vraie toune. J'ai fait comme, oh, il fera pas ce que je pense qu'il va faire. Non, il a fait pire. On va écouter... L'enfant au tambour. Little Drummer Boy. Oh non. De William Shatner. Le parapapam pam. Le parapapam pam. Pas dans le beat. De William Shatner sur Shatner Klaus en 2018 au Geek. Contre-attaque. C'est horrible. C'est mal. C'est horrible. Sous-titrage ST' 501 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 Ça sonne comme quelqu'un qui s'est fait enregistrer à son insu pendant qu'il était en train de fredonner aux toilettes Ou dans son sommeil pendant qu'un mauvais rêve, je sais pas, c'est... C'est extraordinaire Chronique cinéma ! Chronique cinéma ! Et là on va parler plus spécifiquement de bandes annonces, il y en a eu deux qui ont sorti cette semaine, mais c'est des films qu'on peut... On peut parler peut-être un peu plus, je sais pas si vous les avez vus par contre... Je sais pas si tu vas répondre, je sais pas de quoi tu s'en parlais... Ben ouais... Ben non, je veux dire que... T'as jamais trouvé pour un film de Disney, là... T'as pas gardé ton coeur d'enfant ? Je sais que ton coeur d'enfant, tu le gardes dans un pot-maçon au convélateur Pis à part ça, il faudrait que tu lui redonnes, il va pas bien l'enfant Mais quand même, Éric Non, écoute... Si ton enfant se promène, il fait... Ouais, t'es obligé de le faire avec sa bouche parce que son coeur bat pas Moi, je voyais en reprise les films des années 30 de Disney quand j'étais kid Les années 30, 40, 50, les Bambi pis ça fait de même Pis Fantasia pis toute l'équipe T'as rien de me dire que dans les années 30, 40, t'étais trop vieux pis les films de Disney Non, c'est pas ça que je veux dire Ah! Coudon! À l'enterrement d'Éric, il a perdu sa propre pelle Sur ce... J'aurais pensé que t'étais aussi vieux que Dominique Michel Ouais, non... Mais je pars de me le dire une fois Sur ce... On va commencer par Black Widow Donc on a eu un avant-goût du film de Black Widow Qui sort mieux que je pensais qu'elle allait sortir Ouais, c'est le consensus Mais pas... C'est pas... C'est pas... J'avais pas d'attente de film révolutionnaire, on s'entend Il sort comme 3 ans après... 3 ans trop tard de sa Relevancy Window, c'est ça à mon avis Euh... Tu sais, Spoiler en plus, là, c'est comme... Ben, il est comme arrivé de quoi à elle un peu Qui est comme définitif dans le film d'avant Et on sait que le film est donc un prequel Donc elle va survivre à la fin parce qu'elle va jouer dans un film Ouais, c'est ça qui est... C'est ça qui est un peu... Tannant Mais euh... Non, j'ai aimé la vibe du film quand même Parce que ça m'a donné une impression un peu de Captain America Winter Soldier Ce qui est pas une mauvaise vibe à dégager En tout cas, normalement, c'est des Jeremy Renner Ben non, les chorégraphies de combat pis les plans de caméra Pendant les scènes d'action me donnaient cette vibe-là Pis c'est un de ceux qui a le mieux sorti des films d'action de toutes les Marvel adaptées C'est moi qui je dirais que le seul bout qui avait l'air le fun C'est qu'on a vu David... David Harbour David Harbour a essayé de mettre son costume D'être dans du gros J'ai l'impression que lui, c'est le seul personnage qui va être le fun Le reste, ça a tellement l'air à se prendre trop sérieux Oh my god! Ouais, ouais Ah, ça a l'air tellement, tellement plate Juste, le ton que ça installe, c'est vraiment T'sais, Black Widow, c'est un personnage tellement pas si important que ça Au point de vue de ce qu'il représente dans Marvel Pis tout ça, c'est un assassin Ok Ok À sa défense, elle a été mieux écrite dans les séries récentes Potentiellement, je les ai pas vraiment écoutées C'est ça, ben les séries, je parle des séries de BD Oui, 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 mais t'sais, je sais pas, moi le trailer m'a laissé extrêmement froid Comme, je suis vraiment pas là The hype is not there Ben, maintenant, elle a un costume blanc, là Je veux dire, je suis choqué Mais là, Darbu, il y a ça Oui, mais c'est ça, ce bout-là avait l'air, t'sais, comme Oh, ok, il va avoir un personnage un peu le fun dans ce film-là, t'sais Pis Red, d'ailleurs, avec Red Guardian Il est intéressant quand même, personne aussi, comme un peu la réponse, là Communiste de Captain America Captain America, mais qui a pas tout à fait marché comme il voulait Ouais, non, c'est ça, fait que exact T'sais, que ce personnage-là a des potentiels d'être le fun Ce qui manquerait, c'est le genre de mauvais Avengers russe L'ours avec un machine gun Ben, toute cette gang-là T'en rajout un ou deux là-dedans, ça pourrait être Ouais, ouais, je veux dire T'sais, je veux pas là faire, t'sais, être tout de suite Être tout de suite en train de dismisser le film Parce que moi, le trailer m'a vraiment pas convaincu Peut-être qu'il y a potentiel dans les prochains Ouais, who knows Il y a beaucoup de bandes annonces Qui ont donné une mauvaise impression Sur le résultat final des films subséquents Récemment, il y a beaucoup de films Qui m'ont pas tenté d'écouter avec la bande annonce Pis finalement, j'ai fait comme wow J'aime mieux ça que le contraire Ouais Le contraire, c'est comme C'est une insulte, on dirait Suicide Squad Ouais Excusez, j'avais un Suicide Squad dans la gorge Donc, merci Ça se guérit pas, ça Non, ça se guérit pas, ça Malheureusement Et le deuxième, par contre Là, on va en jouer un peu plus sérieusement On parle de No Time To Die Le prochain James Bond Le dernier De Daniel Craig Qu'est-ce que vous avez pensé de la bande annonce? Je suis un gros fan de Bond Moi aussi Je vois spécifique que j'ai pas écouté le précédent Parce que je suis un petit peu en burn-out Mais Spectre est oubliable C'est le Quantum of Solar C'est un bon, un mauvais, un bon, un mauvais Là, on serait rendu à l'arc du bon Fait que là, le problème N'ayant pas vu le précédent Le twist de la bande annonce ne m'a pas touché Parce que je n'ai pas allumé c'est acquis Mais bon Mais c'est pas nécessairement du twist Mais sinon, je suis content que Un, il continue à essayer de se faire Une histoire Continue à pousser dans l'histoire Intra-film Parce que ça a été quand même la force Dans les vieux films À l'époque de Roger Moore Puis tout ça D'aller chercher Puis dans Connery D'aller chercher Spectre Puis de remettre des éléments De ramener le même personnage Avec l'acteur différent Parce que ça faisait genre 20 ans Que tu faisais ça Mais bon, même pas C'est James Bond T'as le droit de le faire Mais non, il y a quelques petits trucs Mais j'ai hâte de voir Surtout une passation du flambeau Parce qu'il y a une limite Au nombre de fois Que tu peux dire Que ça ne tente plus de jouer James Bond Puis de continuer à le faire Là, il faut que ce soit C'est la dernière fois Parce que là, ça commence à être Visuellement, en tout cas Ça me rappelle Ça m'a donné justement Des flashbacks de Skyfall Dans le fond Que la bande-annonce aussi Avait été glorieusement plaisante À l'oeil Pour ce qui est de Autant Quantum Et Quantum of Solace Et Spectre Les bandes-annonces étaient Correctes Tu sais Pas autant que Casino Royale à l'époque Dans ces cas-ci Les bandes-annonces Ont été Justifiablement Égales aux résultats du film Fait que celle-là Me donne une bonne vibe J'espère pas être déçu Parce que Moi aussi, je suis un grand fan De la franchise Dans le pire des cas Six plans de semi Ben Vu que c'est probablement Le dernier Avec Daniel Craiglist Ben Ils vont aller chercher Un autre acteur Ou ils vont préparer Un autre acteur Pour partir Faut se dire Que chaque nouvelle tenue Du rôle de bande Apporte un nouveau ton Fait que Dans le pire des cas Ils vont avoir une table neuve Quand ils vont continuer Là au prochain acteur Exactement Et ça, c'est un effet Que j'espère qu'ils ne feront pas D'essayer de passer le flambeau Dans cet univers-là Pour qu'on continue Dans le même univers Avec un nouveau personnage J'aimerais mieux que ce soit Comme d'habitude Dans le fond Une fois que l'acteur lâche On repart une nouvelle série Avec un nouveau ton Qu'on ne justifie pas Exact C'est quelque chose Que tu n'as jamais eu besoin De justifier Et que tu ne veux pas justifier C'est 007 Un point, c'est tout C'est ça Donc, on va voir Ce que ça va donner On va aller en pause maintenant Et tout de suite après Je pense que Conan Va prendre le contrôle J'aime ça quand ça arrive CKRL De retour de la pause Revoici La Geek Contre-attaque Nous sommes de retour Dis-moi pas Pogames Une fraction de seconde Avant que je tombe en onde Eric Lajoie On n'est pas game On ne sait pas pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe Où on est Où va-t-on Aide-nous Eric Je suis perdu sans toi Après Conan Le barbare Conan Le discuteur Et Conan Le bibliothécaire Voici Conan L'arsenau Il va falloir rajouter à ça Conan le chien antiterroriste Oui Clairement Clairement Parce que c'est C'est moi aussi C'est ta forme canine C'est ma forme canine Quand tu yif Ah Non Non Bad Ça c'est un mauvais simon Alors Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine-là Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine-là Je me souviens juste de deux films Il me semble que j'ai parlé de trois Avant l'arrivée dans le studio Je me rappelle juste de deux Bon ok C'est sûr que je n'ai inventé Deux dans ma tête Je vais commencer par Le premier C'est Moutou Je vais le voir Mais là je ne m'en souviens plus Je vais commencer par Celui qui m'a laissé Le moins surpris Et c'est Le dernier ça Survivre à la guerre Il ne faut pas être son teneur Écoute Je vais être honnête Le gars fan d'effets spéciaux En moi a été extrêmement satisfait Chacun des kills Est tellement violent Tellement over the top Le dernier J'ai dit ce qu'il allait faire en joke Et il l'a fait J'étais comme Ho 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 Tu sais J'étais comme Il va-tu faire ça Un peu comme le Rambo éponyme Le 4 Ah non mais là Quand le violette explosait C'était comme Il déchirait du monde À coups de gun Là c'est encore plus que ça Parce que là c'est Oh malone Dans le sens que Il y a des Tu sais Il y a des Tout un ring sur la maison Qui a mis des pièges Partout Et qu'on les voit Toutes c'était up Et on les voit Toutes se faire utiliser À leur plein potentiel Il n'y en a pas un qui rate Non 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 Il a réussi toute la gang Ok Les effets c'est CGI Il y a vraiment Beaucoup d'effets physiques En tout cas Vraiment beaucoup Il y a beaucoup d'affaires Qui cassent Qui coupent Qui explosent Pour de vrai C'est des beaux plans Le large Que justement Si tu vois La tête explose au shotgun La première Je te jure Je m'attendais honnêtement Pas que ça reste Un plan aussi large Que ça Mais c'est évidemment Qu'il y a du CGI Comme dans toutes les productions Mais dans les woods Mais non Parlons de ce qui se passe avant Ah c'est long C'est long C'est lui qui se fâche Parce que sa petite fille Adoptive Elle s'en va vouloir Voir son père En Mexico Son père Il ouvre la porte Non non Mais ta mère C'est une b*** Je l'ai abandonné Parce que je voudrais S'en va au tour C'est une b*** aussi Puis il fait En la porte d'en face Bon On a passé une demi-heure Pour se rendre là Ok I guess Puis là Il est comme Hé mais viens avec moi On va voir mon ami Paco Puis là évidemment Le dos Il y a la drogue Puis là Elle est enchaînée Tu sais Honnêtement Il y a des bâtons C'est dommage Parce que C'est vraiment de quoi C'est une vraie situation Qui arrive à plein de monde Pour de vrai Mais dans le film C'est un peu C'est un peu Over the top Je veux dire Puis c'est un peu Over the top Que t'es comme C'est pas tant En tout cas Ça dédramatise Ce qui devrait être Beaucoup plus dramatique Non mais Ça sur Ça surdramatise Parce que c'est vraiment Bad dans la vie Mais dans le sens De la manière Que c'est filmé De la manière Que c'est montré C'est trop exagéré T'es comme Je suis quand même sûr Que c'est En tout cas Ouais Ils l'ont pas facile Je suis sûr Mais Il n'y a pas une pile De filles mortes dans le coin Je suis presque ça Non non d'art Venez-en Mais bon C'est pas grave Il fallait qu'ils le montrent A quel point C'est des méga criminels Parce que Rambo arrive Il est toute la gang Non en fait Quand tu as un Puis il repart Puis évidemment Les Mexicains sont fâchés Fait qu'ils vont chez Rambo Ils tuent tout le monde Ils vont chez Rambo Ils traversent la frontière De manière tellement exée Avec tellement plein de guns Ouais mais c'est comme ça Ils nous le disent Les républicains C'est comme ça Ben oui Faut pas que tu bliques Dans un film ultra violent Si tu veux que ton protagoniste Puisse utiliser une violence Qui est complètement débridée Faut t'assurer de passer Le message de façon Plus que claire Que les bad guys C'est des rats Ok Ils peuvent pas juste Être mauvais Non je suis d'accord Faut que ce soit Des souillures De déchets humains Le plus possible Après ça Faut que tu sois content De les voir Les défaits Comme des petits chiffons Mais c'est parce que Tu sais Ouais mais c'est même pas Tu sais Il y en a un Qu'on voit que lui Non le reste C'est juste des bad guys Qui meurent de même Fait Ben en ce cas Mais donc c'est ça C'est vraiment pas très bon Mais la dernière dernière Est extrêmement satisfaisante Ok Ça vaut presque Ça vaut en partie la peine T'sais Être à voir ça au cinéma Je me serais vraiment Je me serais vraiment Fait chier Ok Par contre la dernière demi-heure Tu aurais probablement T'es debout à applaudir Ouais J'aurais été super content La dernière demi-heure Comme bon Au moins il y a ça Mais ça vaut pas Le film au complet Je sais pas à quel point Il m'harmonne dans ce film-là Mais le volume de mon système Était au maximum Puis j'entendais à peine Ce qu'il disait quand même À écouter Avec des sous-tit Ça vaut tout la peine Et parcimonie Ouais c'est ça Et parcimonie Et puis sinon J'ai écouté un film Tantôt Avant l'arrivée J'ai écouté un film C'est frais Oui c'est très frais Un film qui m'a vraiment Surpris honnêtement Parce qu'avec le titre Et la pochette J'étais comme Mais finalement Ben une surprise Un peu comme Comment ça s'appelait L'histoire du kid Qui se ramasse dans le fond On passe à l'hôpital Mais que finalement Il est pas dans un hôpital Il rencontre des aliens Puis il se dit Non t'as rencontré des aliens Puis t'es allé dans un hôpital Parce qu'il a eu un contact Mais finalement Il aborde un vaisseau Ça nous dit rien personne C'était comme un bon punch Je l'aurais comparé Dans le sens que C'est un espèce de film Que t'es comme Production médium Avec peut-être Deux gros acteurs Ça va être Finalement Qu'est-ce qu'on pire Ça commence avec Le père Qui jouait par C'est Freaks Freaks Bon ok Je l'ai dit plus tantôt Freaks Donc de 2019 Pour le Freaks De Todd Brown De 1900 Acteur principal Émile Hirsch Et Bruce Dern Émile Hirsch joue le papa Qui a l'air De séquestrer sa fille En lui disant Non non Si on sort à l'extérieur On se fait tuer Ou tu sais Putain T'es un crazy guy Le genre de prémisse À la Room Ou à la 10 Cloverfield Lane Exactement Mais il y avait moins Est-ce que tu crois À la personne Qui se séquestre Est-ce qu'elle te protège vraiment Ou c'est lui Qui est juste là Pour abuser de toi T'es un idiot Si tu sors dehors Parce qu'il l'entraîne À être normal À être normal Il dit non Faut que tu sois normal Quand tu sortes Parce que quand tu parles A du monde On va savoir que t'es pas normal Ils vont te tuer C'est quoi être normal C'est compliqué honnêtement Je suis pas encore capable Après peut-être Après le premier acte On se rend compte Que non non Ils sont effectivement Dans une société Dans laquelle il existe Ce que les gens On peut des freaks Qui sont là Tu sais on voit Des affiches avec Ils sont juste They look just like us Mais ils ont un peu De l'âme de sang Qui coule Puis They look just like us Si tu vois quelque chose Appel un 911 Donc C'est l'espèce De classe à part D'humains Qui ont des pouvoirs Qui la fille Sur protégée Ça n'est une Ben On le saura peut-être J'aime Écoutez-le pour le savoir Ben oui Donc c'est ça Il y a quand même Des très bons moments Entre les acteurs Parce que c'est quand même Huit clos On passe vraiment longtemps Dans la chambre Une fois qu'on est sorti De la chambre Ça devient plus Science-fiction dystopique Normal Mais il n'y a pas tant De budget Ils n'ont pas reconstruit Des quartiers au complet Avec fou de boule C'est ça C'est plus des scènes intérieures Il n'y a pas comme upgrade De l'année passée Il était petit budget C'est ça Mais qu'il y avait un High concept Low budget C'est ça Il y a un peu ça aussi Là-dedans Pardon J'ai quand même apprécié Au moins Deux, trois De leur pouvoir Oui parce qu'ils ont l'air D'avoir pas mal De pouvoir Oui c'est ça Télékinésie Télépatie Télé whatever Téléportation Télécablé Télécablé Télévisions 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 Télémonrées Télémonrées Télémétopole Télémonrées Télémonrées Téléphériques Donc freaks Téléscopiques Évidemment là Attrenez-vous pas Au film de science-fiction De l'année Mais pour un petit film Indépendant Ça m'a quand même surpris Ok Ok Est-ce qu'on va faire On va faire une pause Vu que c'est les deux films Que t'as vus C'est les deux films J'ai vu J'ai vraiment révé l'autre Ok J'en ai vu un cette semaine Je vais en parler moi aussi Mais on va faire une pause musicale avant Une pause musicale La chanson de la sauvane Toi Qu'est-ce que je peux vous offrir D'autre mes chers fans Que de la redondance Yeah De la redondance Parce que j'ai joué Shatner la semaine passée J'ai joué au C-Remix La semaine passée Et je vais jouer encore Du Master Boot Record Cette semaine Je vais vous expliquer pourquoi Le band que j'ai découvert Grâce à Alain Laffont Un de nos auditeurs Que je remercie Que je salue surtout Donc Master Boot Record J'avais dit Pendant mes recherches De la toune que j'allais faire jouer Qui finalement était la toune Qui m'avait comme donné en exemple Donc ma recherche A rien donné Parce que je suis revenu A la première suggestion Mais dans mes recherches Sur ce groupe Ou cet artiste-là Dans le fond Qui fait de la musique électronique Mais avec une structure rêvé métal Unique métal Ouais c'est ça Du métal électro Je suis rendu compte Qu'il a fait un album Qui s'appelait War Eyes En 2007 Quel nom Oui Qui est tous des covers De musique de jeux vidéo Fait que vous savez Que je suis un peu de métal Quand c'est ce genre de sujet-là Donc j'ai décidé De prendre une pièce iconique Et celle-là je l'offre A mon ami Philippe Jacques Qui aime le métal Qui aime Doom Et qui aime Qui va aimer Bien sûr Master Boot Record Donc sa version De la pièce principale De Doom De la bomboirese en 2007 Au geek Contre Attack De la bomboirese en 2007 De la bomboirese en 2007 De la bomboirese en 2007 C'est parti ! 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 C'est parti !